Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en Crypto. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la crypto-monnaie Shiba et je vais vous donner les potentiels targets à aller chercher et notamment dans quelle direction pourrait-on aller, que ce soit aujourd'hui ou dans les jours à venir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici, on apprend à investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. Alors, dans un premier temps d'une analyse long terme, ce qu'on peut remarquer, c'est que la crypto-monnaie Shiba Inu a tendance, lorsqu'elle part à la hausse, à nous faire des pumps extrêmement rapides. Vous voyez, ici on a fait un plus 1000%. Par rapport à ce qu'on a là, on peut trouver un autre graphique. Alors, pas celui-ci, je vais vous en trouver un autre. Parfait, sur Uniswap, du coup, j'ai pu retrouver un graphique. Par exemple, encore une fois ici, on avait fait un plus 2700%. Et si on remonte vraiment dans le passé, alors pour le coup, là je vais me mettre en mode logarithmique, ça va être un peu plus simple. Donc, ici, on avait fait un plus 16000%. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point le Shiba, lorsque ça part à la hausse, ça part très rapidement. Pourquoi déjà, on voit des montées extrêmement rapides de cette manière-là ? La raison, elle est plutôt simple, j'ai envie de dire. C'est tout simplement parce que au niveau de leur compte Twitter, un indicateur, j'ai envie de dire fondamental, nous montre qu'ici, vous voyez, il y a potentiellement 2,9 millions d'investisseurs. Donc, lorsque vous avez une news qui circule sur Twitter ou sur quelconque autre réseau social, vous comprenez bien que la force de frappe au niveau des positions acheteuses ou vendeuses sera plutôt conséquente. Partie de là, moi, ce que je remarque, c'est qu'en même temps, dans le passé, je vais mettre dans une unité de temps un petit peu plus courte. Avant même de partir à la hausse de manière très rapide, on a toujours une phase d'accumulation. Vous voyez, ici, on avait une phase d'accumulation de 16 jours. Ici, on a eu une phase d'accumulation de 134 jours. Et pour le moment, on est probablement au début de notre phase d'accumulation. Alors ça, c'est une analyse long terme importante à regarder. Et en même temps, suite à ce qu'on peut analyser sur les autres cryptos, il y a fort à parier de voir la crypto Shiba partir à la hausse. Pourquoi ? Parce que je vous ferai une analyse sur le GLD, le CRO, par exemple. J'aurais tendance à vous dire que sur ces crypto-monnaies-là, pour ce printemps 2022, on pourrait repartir comme ça. Donc, pourquoi le Shiba ne suivrait pas ? Donc voilà. Ça, c'est une des principales raisons qui fait qu'on pourrait avoir quelque chose, un cycle, va-t-on dire, qui diffère de ce qu'on avait pu vivre dans le passé. Puisque si on s'en suit à ce qu'on avait vécu dans le passé, alors on pourrait voir un range de cette manière-là avant de voir un prochain pump. Cependant, tout ne se répète pas. Donc, moi, ce que j'ai à vous dire sur la crypto Shiba, sur le moyen terme, on est dans une tendance baissière. Mais vous voyez qu'ici, on a une petite tendance haussière qui se dessine. Alors pour ce faire, je vais enlever le mode logarithmique et je vais vous montrer en zoomant qu'ici, on a des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut, ce qui indique clairement qu'on est reparti à la hausse sur cette crypto. Alors la tendance est plutôt légère puisque la résistance n'est pas très verticale, mais c'est déjà un bon point puisqu'on a une puissance acheteuse plus forte que celle des vendeurs. Donc maintenant, d'un point de vue moyen terme, qu'est-ce qui fait qu'investir aujourd'hui sur la crypto Shiba est intéressant ? C'est intéressant selon moi parce que si je me mets en weekly, on peut observer, si j'enlève les dessins, qu'ici, on a une sorte de W qui se réalise. Un point bas, plus haut que son précédent, et puis la ligne de coût pourrait se situer, vous voyez, quelque part par ici. Maintenant, si je me mets par exemple sur le Bitcoin, on peut voir que ce W qu'on a réalisé, eh bien, on est arrivé à sa ligne de coût. Donc ça veut dire que là, on a déjà une puissance acheteuse plus conséquente. Si je me mets pareil sur le total du market cap, on a un W qui s'est réalisé également et qui, lui, est quasiment pareil que le Bitcoin. On est sur la ligne de coût. Donc, je vois que la crypto Shiba, elle a un retard par rapport à ça. Ce qui fait que cette sous-performance pourrait nous indiquer une probabilité d'avoir, dans les jours à venir, une hausse assez rapide. Alors, pour le coup, la hausse que je vous annonce est imprévisible, temporellement je parle, mais c'est quelque chose auquel il faudra s'attendre. En plus de ça, ce qu'on peut analyser en réaffichant les graphiques, alors sur celui-ci, c'est qu'on est au bas de ce canal. Donc, nécessairement, la suite logique, ce serait de monter en haut de celui-ci. Donc, maintenant, je vous ai partagé ma pensée sur le Shiba. Je vais vous montrer les potentiels targets à aller chercher sur le court terme. Donc, pour ce faire, je vais me mettre en 30 minutes pour vous analyser ce qui est en train de se passer. Vous le savez, avant tout, et c'est super important de le rappeler, la crypto Shiba est corrélée fortement à l'Ethereum, mais également, surtout, au Bitcoin. Donc, si le Bitcoin est mené à partir à la baisse, alors le Shiba le sera aussi. Et si le Bitcoin part à la hausse, eh bien, le Shiba le suivra aussi probablement. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le Shiba, par rapport à cette trendline, cette résistance que j'ai dessinée hier, j'avais dessinée en une heure, eh bien, on l'a tenue jusqu'à maintenant. Là, on est en train de la casser. Alors, vous voyez, je vous avais annoncé qu'ici, on avait une divergence haussière. On n'a rien fait. Finalement, on a continué notre baisse et on est rentré ici en une heure dans la zone de progression baissière. Soit ce n'est pas très grave. On s'attendait de toute manière à ce que le Shiba aille chercher la target des 0, 4, 0, 25 dollars. En tout cas, moi, ce que je m'attendais, c'est que le Bitcoin parte au niveau ici des 40 000 ou des 42 000 et que le Shiba, lui, aille chercher cette target à ce moment-là. Chose qu'il n'a pas fait puisque le Shiba est parti aller chercher la target des 0, 4, 0, 25 dollars avant que le Bitcoin, lui, aille aux 42 000 ou 40 000 dollars. Donc, si le Bitcoin est mené à partir plus bas, c'est-à-dire aux 42 000 ou 40 000 dollars, comme je vous l'ai dit dans mes vidéos précédentes, alors il y a deux targets à prendre en tête. Ici, la zone des 0, 4, 0, 23 dollars. Également, cette zone-là de notre extension Fibonacci, 1, 618. Vous voyez, je vais vous mettre une target. C'est la zone des 0, 4, 0, 22 dollars. Et puis, target plus pessimiste, juste ici, qu'on peut noter, c'est la target des 0, 4, 0, 2 dollars. En plus de ça, c'est une target psychologique sur laquelle, dans le passé, nous avions plusieurs fois rebondi. Et puis, sur notre autre graphique, on peut voir que cette target des 0, 4, 0, 2 dollars représente un équalo, une zone où il y a beaucoup de liquidités. De ce fait, on aurait de fortes chances à aller chercher cette zone-là. Ce qui pourrait nous bloquer à aller chercher cette zone, c'est ici notre support, qui est plutôt conséquent. Bon, on a rebondi, certes, que deux fois dessus, mais c'est celui qui nous matérialise notre tendance haussière, de par cette résistance et support. Vous voyez ? Donc, pour le moment, s'il y a une target à garder en tête si le Bitcoin doit partir aux 42 000 ou 40 000 dollars, ce serait pour moi les 0, 4, 0, 23 dollars et puis les 0, 4, 0, 22 dollars, puisqu'on est au-dessus de notre support. Donc ça, ce sont les targets à garder en tête. Maintenant, le Shiba peut surperformer la baisse que le Bitcoin nous fait. C'est tout à fait possible. Donc, ça voudrait dire qu'on pourrait stagner sur la target des 0, 4, 0, 25 dollars. Mais bon, de toute manière, je ne peux pas vous dire 100% ce qui va se passer sur le marché. Donc, moi, la seule chose que je peux vous montrer, c'est les potentiels targets, les potentiels targets à aller chercher uniquement. Maintenant, on peut se fier à ces targets-là pour prendre des positions ou vendre des positions, mais on ne peut pas dire à 100% que c'est cette target ou cette target qu'on va aller chercher avec certitude. Ce ne sont que des probabilités. Maintenant, si on doit partir à la hausse, comme je vous l'ai annoncé précédemment, le Bitcoin, j'ai fort tendance à croire qu'il ira vers les 47 000 puis 55 000 dollars, dû au fait qu'on ait beaucoup de liquidités à aller chercher. Par exemple, sur ce graphique, on le voit très bien, on a des liquidités, vous voyez, au niveau des 45 000 dollars, au niveau des 48 000 et au niveau des 52 000. Ce qui me pousse à dire que le Bitcoin aura tendance à partir à la hausse, en tout cas dans les jours ou semaines à venir. Du côté Shiba Inu, on aurait la target des 0,4027 dollars qui correspond à notre extension Fibonacci, vous voyez juste ici, des 1, et celle des 0,403 dollars qui correspond à notre zone de prêt et qui est en corrélation, un petit peu éloignée mais tout proche de l'extension 1,618. Donc ça, ce sont des zones à prendre en compte puisque le Shiba Inu aura tendance à s'arrêter sur ces zones-là. Et puis, si je dois aller plus loin, beaucoup plus loin, une target très possible à aller chercher sera la target des 0,4035 dollars qui correspond à notre extension Fibonacci, vous voyez juste ici, et qui s'arrêterait en même temps sur la zone de prix de cette même target, les 0,4035 dollars, et qui, en plus de ça, ça correspondrait à notre résistance. Donc il y a tout pour dire que si on doit aller visiter une target de prix au plus haut sur le Shiba Inu, ce serait les 0,4035 dollars. Et après ça, il y aurait d'autres analyses à faire sur le moment T. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous avez pu en tirer de vos propres analyses sur le Shiba Inu. Je serai ravi de vous lire. Je vous souhaite à tous une, agréable journée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.